Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des civilisations oubliées. Aujourd'hui nous partons pour le Proche-Orient à la découverte des Phéniciens, une civilisation qui a côtoyé les grands empires de Mésopotamie et d'Egypte ainsi que le royaume des Hébreux et la naissance de la civilisation grecque. Les Phéniciens seront des précurseurs dans l'art de la navigation mais également les inventeurs du tout premier système alphabétique. Aujourd'hui nous allons présenter la chronologie de cette civilisation mais également les différents traits culturels et religieux de ce peuple. Les Phéniciens, peuples oubliés de l'histoire, n'ont pas livré tous leurs secrets. La civilisation phénicienne ainsi que son histoire reste relativement mal connue et ce pour plusieurs raisons. La plupart des informations textuelles qui nous sont parvenues viennent de la Bible. Or, un élément nous frappe immédiatement, c'est la détestation des Hébreux pour les Phéniciens. Nous tenterons d'expliquer les raisons de cette animosité dans la suite de la vidéo. Du côté des sources grecques, ce n'est pas beaucoup mieux. Les Phéniciens tiennent la plupart du temps le mauvais rôle, on pourrait même parler d'opposition entre l'hélénocentrisme face à la culture phénicienne. Heureusement, les éléments archéologiques des sites phéniciens sur toute la Méditerranée ainsi que les archives textuelles égyptiennes et mésopotamiennes offrent quelques réponses sur l'énigme de ce peuple oublié. Afin de commencer notre investigation, il semble nécessaire de situer la Phénicie sur une carte. Pour faire simple, il s'agit globalement du territoire du Liban actuel. Les principales cités sont Tyre, Arouade, Sidon, Byblos, Tripoli et Beyrouth. Il existe ensuite de nombreuses villes de moindre importance soumises à l'autorité des précédentes. La Phénicie ne forme pas pour autant une entité politique unifiée. Chaque ville possède ses spécificités propres et ce sont les Grecs qui vont créer le nom de Phénicie pour identifier la région et ses caractéristiques. Nous allons tenter d'établir la chronologie de l'histoire phénicienne, puis nous présenterons les éléments culturels et religieux de cette civilisation. Les Phéniciens, peuples oubliés de l'histoire, se trouvent au carrefour des grandes civilisations de leur temps, mais ils n'ont rien à leur envier. Les navigateurs des cités de Tyre, Sidon et Arouade seront à l'origine de certaines des plus grandes inventions de l'Antiquité. Ils étendront leurs empires maritimes du Proche-Orient jusqu'aux côtes de l'Espagne, seront les inventeurs du système alphabétique et vont révolutionner les techniques de navigation bien au-delà de tout ce qui se faisait à leur époque. Ils voyageront au-delà des limites du monde connu, seront de grands bâtisseurs et la principale puissance commerciale de leur temps. La principale difficulté pour l'étude de la civilisation phénicienne vient du manque de sources. Tout d'abord, nous avons la Bible des Hébreux. Malheureusement, ce texte est relativement orienté et donne une mauvaise image des Phéniciens, faisant d'eux un peuple idolâtre, ennemi des Hébreux. Cependant, ce texte a un intérêt sur le plan chronologique, afin de recontextualiser des événements entre les cultures phéniciennes et hébraïques. Deuxièmement, nous avons les sources grecques. Malheureusement, ces derniers ont également donné une mauvaise image des Phéniciens, faisant d'eux un peuple de voleurs, de brigands et de pirates. Cela, cependant, s'explique assez facilement par rapport à la vision nationaliste des Grecs de cette époque. Et précisons-le, ils ne donnent pas une mauvaise image que des Phéniciens, mais de tous les peuples asiatiques de cette époque. La troisième difficulté vient du manque de sources directes. Certes, les Phéniciens possédaient l'usage de l'écriture, mais très peu de documents nous sont parvenus, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, via l'instabilité du Proche-Orient et de nombreux sites majeurs qui ont été détruits, faisant disparaître également les textes écrits. De plus, les Phéniciens écrivaient, dans un premier temps, sur des tablettes d'argile, ce qui est relativement durable dans le temps. Mais dans un second temps de la civilisation, ils vont écrire sur des parchemins et des papyrus, et ceux-ci disparaissent beaucoup plus facilement. Alors, afin de retrouver des sources sur la civilisation phénicienne, il va falloir recouper les quelques informations que nous possédons avec les grands empires de cette époque, les archives mésopotamiennes et syriennes, ainsi que les archives égyptiennes. Quatrièmement, il va falloir nous intéresser aux vestiges archéologiques que nous ont laissés les Phéniciens. Et il se trouve que ces ruines ne se trouvent pas uniquement au Liban, mais sur tout le bassin de la Méditerranée. Nous allons retrouver des monnaies, des coques de navire, des sépultures, des temples et également d'anciennes constructions. Et tout ceci va nous permettre d'étudier la culture, le mode de vie et les coutumes de ce peuple oublié. Alors maintenant, nous allons commencer l'étude de la chronologie de la civilisation phénicienne. Et pour cela, il va nous falloir remonter bien avant l'apparition des Phéniciens. Le Proche-Orient fut l'un des lieux d'émergence de la civilisation et certains sites sont occupés depuis la Préhistoire et les premières villes sortent de terre à partir de 9000 ans avant Jésus-Christ. On dénombre pas moins de 56 sites d'habitation néolithique dans le secteur. L'âge du cuivre commence, lui, à partir de 4500 ans avant Jésus-Christ dans la région, sensiblement en même temps que la Mésopotamie et bien avant l'Égypte. L'âge du bronze commence à partir de 3300 ans avant Jésus-Christ au Liban, ce qui fait déjà de la région un centre précurseur au niveau des sciences métallurgiques, ce qui sera une caractéristique des futurs phéniciens. La première trace d'écriture sera attestée à partir de moins 2600 sur le site de Biblos. A ce stade, on ne parle pas de civilisation phénicienne, mais de proto-phénicien. Les villes du littoral libanais sont déjà en étroite relation avec l'ancien empire égyptien et la Mésopotamie suméro-acadienne. Leur position, ouverte sur la Méditerranée, fait des proto-phéniciens des partenaires essentiels pour le commerce maritime. La ville de Biblos, le site majeur de la période proto-phénicienne, partage déjà une relation privilégière avec l'Égypte. Les bois de cèdre des forêts du Liban sont exportés en grande quantité vers le pays du Nil afin de subvenir aux immenses chantiers de construction. L'influence égyptienne ne manque pas de laisser des traces dans la cité de Biblos. La divinité principale de la ville n'est autre que Hathor, la déesse égyptienne qui est vénérée sous le nom de Balata-Goubal, ou la dame de Biblos, et ce à partir de 2800 ans avant Jésus-Christ. Les archives textuelles d'Amarna nous offrent également des informations capitales sur le commerce entre Biblos et l'Égypte lors du règne du pharaon Khéops et de ses successeurs. L'Égypte passe des commandes gigantesques de bois de cèdre afin de subvenir au chantier de construction du tombeau de Khéops, la fameuse grande pyramide de Gizé. Il existe bien d'autres cités sur le littoral syrien et canadéen. Tyre, Sidon, existent déjà, mais ne possèdent pas encore la même importance que Biblos et Ougarit. L'âge d'or entre l'Égypte et la cité de Biblos va néanmoins prendre fin suite à plusieurs phénomènes indépendants. L'ancien empire égyptien s'effondre et entre dans la première période intermédiaire de son histoire. Le commerce s'effondre avec la cité de Biblos et les relations semblent s'interrompre au vu des sources. Du côté du Liban, la situation n'est pas meilleure. C'est le début des invasions amorites sur la région, un peuple sémitique nomade qui remonte de la péninsule arabique et qui déferle sur le Proche-Orient et la Mésopotamie. Les principales villes du Proche-Orient sont incendiées entre 2200 et 2000 avant Jésus-Christ. La situation se stabilise avec l'avènement du Moyen-Empire égyptien qui participe à la stabilisation du Proche-Orient afin de relancer le commerce du bois de cèdre et la ville de Biblos est reconstruite. L'usage des hiéroglyphes égyptiens est abondant et la ville rayonne pendant la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les rois de Biblos auront des sépultures magistrales pendant toute la période du Moyen-Empire égyptien à l'imitation des grands pharaons. Les cités de Sidon, Tyre et Arwad profitent également de cet élan. Cependant, Biblos et sa jumelle plus au nord, Ougarit, domineront le Proche-Orient pendant toute la période proto-phénicienne. Mais la région du Proche-Orient est régulièrement frappée par les affres de l'histoire dans la foulée des grands empires. L'Egypte plonge une nouvelle fois dans une période de trouble avec la fin du Moyen-Empire et dans le nord, les empires Hittites et Mitanni se livrent une guerre sans merci. Le Proche-Orient est balotté par des jeux de pouvoir et le commerce s'effondre de nouvelle fois avec l'Egypte qui est sous domination des Hyksos à cette époque. La restauration de la puissance égyptienne avec le Nouvel Empire marque une nouvelle fois le retour du faste au Proche-Orient. Cependant, la situation a radicalement changé. L'Egypte ne se contente pas de faire du commerce avec le Proche-Orient. Les pharaons, Toutmosis Ier et IIIe du nom, lancent de vastes campagnes jusqu'à l'Euphrate et placent les cités libanaises de Biblos, Beyrouth et Tyre sous sa vassalité. Au nord, c'est l'Empire Hittite qui impose sa domination sur les villes d'Ougarit, Amourou, Arouad et Sidon. Le Proche-Orient va devenir le théâtre de l'affrontement des grands empires. La bataille finale aura lieu en 1274 à Kadesh et il n'existe pas encore de flotte de guerre et le combat est uniquement terrestre. Aucun des deux camps ne l'emportera et l'histoire se conclut avec un traité de paix entre l'Egypte de Ramsès II et l'Empire Hittite. Le faste et le rayonnement pouvaient de nouveau régner au Proche-Orient sous la protection des grands empires. Nous sommes maintenant à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et la Phénicie n'existe pas encore. Le sud du territoire du Liban est contrôlé par l'Egyptien et le nord est contrôlé par l'Empire Hittite. Les villes de Piblos, Tyr, Sidon et Arouad et également la ville d'Ougarit sont relativement proches. On peut parler de culture cananéenne dans leur globalité qui concerne donc tout le Proche-Orient. Mais un événement géopolitique va bouleverser cette situation. Il s'agit des invasions des peuples de la mer, une grande coalition de marins qui déferle sur le Proche-Orient et va bouleverser l'échec et politique. Ces invasions vont s'en prendre directement aux villes du littoral et également attaquer les territoires de l'Empire Hittite et le delta du Nil et donc l'Empire Égyptien. C'est ce qu'on appelle plus globalement l'effondrement de l'âge du Bronze et cela va bouleverser encore une fois toute la situation du Proche-Orient. L'Empire Égyptien va perdre face à l'invasion des peuples de la mer et va devoir se retirer du territoire du Proche-Orient. Quant à l'Empire Hittite, il va s'écrouler sur lui-même dû aux invasions extérieures mais également dû à des révoltes internes ce qui fait qu'il va purement disparaître ou du moins les différents territoires de l'Empire Hittite vont reprendre leur indépendance et l'Empire n'existe plus. Ce qui fait qu'à ce stade, le Proche-Orient est bouleversé par la guerre mais les anciens territoires dits canadéens vont tenter de prendre leur indépendance dans cette phase d'instabilité. Préalablement aux invasions des peuples de la mer, le commerce de la Méditerranée orientale était contrôlé majoritairement par la civilisation mycénienne de Grèce continentale et minoenne de l'île de Crète qui à ce stade ne formait qu'une seule civilisation et sur l'ultoral par les villes de Byblos et d'Ougarit. Mais lors de l'effondrement de l'âge du Bronze, la civilisation mycénienne minoenne va disparaître de l'histoire ainsi que l'Empire Hittite et la cité d'Ougarit sera détruite. Notons également que certains membres des peuples de la mer, certaines factions vont s'installer durablement sur le littoral du Liban et sur le littoral de Palestine. Pour avoir plus d'informations sur ces éléments chronologiques, je vous renvoie à la première saison des civilisations oubliées où je traite notamment de la chute de l'Empire Hittite, de la chute de la civilisation mycénienne et des invasions des peuples de la mer. Ce qui est important de retenir pour le moment, c'est que le commerce maritime s'effondre dans la Méditerranée pendant la période des invasions des peuples de la mer. Maintenant, nous allons pouvoir continuer notre voyage chronologique avec l'apparition de la civilisation phénicienne. A la suite de l'effondrement de l'âge du bronze au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les grands empires n'ont plus aucun contrôle sur la région. Les nomades du désert, Chassou et Aperou, en profitent pour s'implanter sur le territoire cananéen, dans les hautes terres, mais pas sur le littoral. Les peuples de la mer, quant à eux, s'implantent dans les villes côtières et se mélangent aux populations proto-phéniciennes ou cananéennes. C'est de ce mixage que va naître la culture phénicienne, alors que dans les hautes terres, la culture cananéenne se mixte avec les populations nomades en migration, ce qui explique la fracture entre les deux et l'hostilité tenace qui s'ensuivra dans les textes bibliques. Les villes phéniciennes n'ont pas été détruites par les invasions des peuples de la mer, ou du moins, elles se relèvent rapidement, contrairement à la cité d'Ougarit. Dans les villes phéniciennes, c'est le début de l'âge d'or et de l'indépendance. Les techniques de navigation, issues des peuples de la mer, offrent de nouvelles perspectives commerciales sur la Méditerranée ainsi qu'une suprématie dans le domaine du combat naval avec la technique de l'épronage. Les épées courtes, en bronze puis en fer, font leur apparition sur le même modèle que les plus anciennes retrouvées en Sardaigne, dans la culture nuragique et en Espagne. Les anciens systèmes d'écriture sont abandonnés au profit de nos nouvelles inventions du XIe siècle avant Jésus-Christ, le système alphabétique. Les phéniciens seront le premier peuple à développer un alphabet durable et leur modèle servira de base au futur alphabet araméen, proto-hébraïque, étrusque puis grec. Notre alphabet latin actuel est un lointain descendant de l'alphabet développé il y a plus de 3000 ans dans les cités phéniciennes du Liban. Sur le plan religieux, de nouvelles divinités semblent apparaître aux côtés des anciens El, Bâle et Ashtarté, notamment Tanit et Milkart. Il me semble probable, au vu des éléments historiques, que ces apports religieux soient dus en partie aux migrations des peuples de la mer, qui ont fatalement apporté des éléments culturels exogènes lors de leur migration. De la même façon que les Chassous et Apirous ont apporté le culte de Yahvé, autrefois appelé Yah, dans les hautes terres de Canaan. Sur le plan politique, les villes phéniciennes ne forment pas un royaume unifié ou même un empire. Il s'agit de cités-états indépendantes qui partagent une culture commune. Il est donc beaucoup plus logique de parler de civilisation phénicienne que d'empire phénicien. Les villes possèdent les mêmes techniques de navigation, d'artisanat, de rituels religieux et de langue, mais ne possèdent pas les mêmes lois au sein de la cité. Les grecs proposent un modèle unique sous le nom de phénicien, mais cela n'était pas forcément perçu comme tel par les phéniciens eux-mêmes. Sur le plan géopolitique, la chute de la civilisation mycénienne minoenne a laissé le champ libre pour le commerce maritime dans la mer Égée. Les phéniciens, héritiers en partie des peuples de la mer, prennent le rôle de maître des mers. L'Égypte, quant à elle, sombre dans la troisième période intermédiaire de son histoire et n'a plus d'influence sur le Proche-Orient, si ce n'est sur un plan culturel. Le roi Zakherbal de l'antique ville de Byblos, autrefois vassal de l'Égypte, n'hésite pas à jouer sur un pied d'égalité avec l'Égypte sur le plan diplomatique. Sidon, autrefois vassal des Hittites, devient la plus puissante cité du Proche-Orient et lance l'impulsion, au cours du XIe siècle, pour l'expansion maritime en Méditerranée, suivie par la cité de Tyr dans la foulée. Les phéniciens de Sidon implantent des comptoirs commerciaux sur l'île de Chypre et dans la mer Égée, principalement sur les côtes asiatiques. Le commerce et la culture phénicienne va fortement influencer la Grèce et les territoires d'Anatolie. C'est par ce vecteur que les Grecs vont adopter le système alphabétique phénicien lors de la période dite orientalisante. La cité de Tyr, quant à elle, lance une expansion beaucoup plus lointaine. Elle établit ses comptoirs sur la Méditerranée occidentale, Espagne, Afrique du Nord et les îles de Sardegne, Corse, Sicile et Balea. Bien que Sidon et même Arouad développent aussi des comptoirs en Occident, c'est véritablement la cité de Tyr qui fera rayonner le style phénicien sur les mers occidentales. Les phéniciens n'étaient pas des hommes de la terre, leur territoire était par-delà les flots et les villes étaient toujours implantées sur les côtes. D'ailleurs, on remarque que les cités phéniciennes du Liban sont piégées ou protégées entre la mer ouverture vers leurs empires et les massifs montagneux qui les protègent des invasions des peuples de la terre plus à l'est. La phénicie possède donc un territoire très réduit sur les côtes orientales mais son espace maritime est gigantesque. Les cités du Liban peuvent prendre le nom de cité-mère et chacune d'entre elles et principalement Tyr, Sidon et Arouad développeront un empire maritime avec des comptoirs ou des villes filles de la mère patrie. Le modèle de la cité-état grec des périodes archaïques et classiques est probablement calqué sur le modèle de la mère patrie phénicienne qui est antérieure de 400 ans. Les phéniciens transitent les marchandises de l'occident à l'orient en semençant tout le commerce de l'antiquité et notamment des métaux, des tissus, de l'orfèvrerie, de l'ambre et bien d'autres trésors. Les comptoirs sont d'ailleurs implantés à proximité des gisements métallurgiques ou d'autres lieux de richesse. Les navigateurs des cités libanaises reprendront à leur compte les anciennes routes maritimes des Tartessiens d'Espagne faisant du commerce jusqu'en Grande-Bretagne et en Afrique. Ironiquement, les descendants des peuples de la mer étaient retournés s'établir en Occident mais sous la conduite des deux navires amiraux du monde phénicien, les cités de Tyre et de Sidon. Un élément historique semble relativement important. Comme vous l'aurez bien compris, on ne peut pas parler de civilisation phénicienne dans sa globalité, mais bel et bien de cités-état indépendantes qui fonctionnent parfois légèrement différemment entre elles. Or, chacune des cités n'a pas la même importance. Si, pendant la période proto-phénicienne, c'est-à-dire avant les invasions des peuples de la mer, la cité principale était Byblos, notamment grâce à son commerce et son lien avec l'Egypte. La chute progressive de l'Egypte a fait perdre de son influence à Byblos et c'est maintenant les cités de Tyre et de Sidon qui ont la prédominance dans la région et qui seront vraiment le moteur de cette expansion maritime. Donc, même si Byblos est également une cité phénicienne et fonctionne comme toutes les autres, son empire maritime n'est pas réellement important et reste une ville satellite par rapport aux puissantes cités de Tyre, de Sidon et d'Arwad. Cette période commence à partir du XIIe siècle avant Jésus-Christ et marque l'âge d'or de la civilisation phénicienne ou si vous préférez, sa période d'indépendance face aux grands empires qui n'ont plus pied dans la région. Mais un nouvel ennemi se profile à l'est. Il s'agit des Assyriens, un peuple qui vit au nord de la Mésopotamie et qui commence à étendre son influence. En effet, suite à la chute de l'Empire Hétite due aux invasions des peuples de la mer, les Assyriens conquièrent progressivement des territoires et se rapprochent du Proche-Orient et vont venir troubler la quiétude des cités phéniciennes. Les visées expansionnistes et dominatrices de l'Assyrie ne sont pas les seuls problèmes des phéniciens. Il existe également des conflits entre les différentes cités. La puissance des armées assyriennes d'Azur-Nassir-Pal II au IXe siècle avant Jésus-Christ pousse les villes phéniciennes à se soumettre au paiement d'un tribut pour éviter un affrontement qui leur serait catastrophique. C'est ainsi le début d'une phase de semi-indépendance pour la Phénicie. Cette époque correspond également à la montée en puissance de la cité de Tyr qui vassalise sa rivale Sidon et unifie les empires maritimes sous une seule bannière. D'après le récit biblique, c'est également à cette époque que le roi de Tyr, Itobal, va marier sa fille Jézabel au roi d'Israël du nom d'Akab. Tyr devient la première cité coloniale avec un empire maritime prospère et vaste en Méditerranée. Mais l'ogre assyrien, sous le règne de Salmanazar III impose des conditions relativement rudes aux habitants du Proche-Orient qui restent indépendants mais doivent s'acquitter d'un lourd tribut. C'est ainsi qu'une coalition va prendre forme afin de défier la Syrie. Les rois de Hatti, d'Israël et de Damas ainsi qu'arrois de la cité phénicienne vont réussir à repousser l'armée assyrienne composée de 120 000 soldats. L'empire de Salmanazar III ne s'avoue pas vaincu pour autant et lance ses armées plus de 20 fois sur l'ouest mais sans succès face à la coalition des 32 rois dont les phéniciens font partie. Les cités phéniciennes vivent une nouvelle période de prospérité et c'est notamment la fondation de Carthage en 814 avant Jésus-Christ par les navigateurs de tir. Nous étudierons l'histoire spécifique de Carthage dans une prochaine vidéo sur la chaîne. L'avènement du roi Hadad-Nerari III en Assyrie marque l'heure de la revanche pour l'Empire Mésopotamien. Une campagne militaire de 805 à 796 avant Jésus-Christ s'abat sur la Syrie et le puissant royaume de Damas tombe sous le joug des Assyriens mais les cités phéniciennes restent protégées derrière les montagnes de l'Antiliban. Les Assyriens se battent sur plusieurs fronts et ne peuvent pas concentrer toutes leurs forces sur le Proche-Orient. Le début du 8e siècle avant Jésus-Christ marque une période d'indépendance phénicienne et la cité de Tyr continue de rayonner dans la Méditerranée tout en imposant sa domination aux autres cités phéniciennes de l'Orient. L'arrivée sur le trône assyrien du roi Téglat-Phalazar III va changer la donne définitivement. Après avoir pacifié les terres de Zargos et de Babylone en 744 avant Jésus-Christ les armées assyriennes se tournent vers l'ouest. Le royaume Durartou en Anatolie est vaincu en 743 et les cités phéniciennes du sud se soumettent aux tribus pour éviter un conflit. Téglat-Phalazar III n'est pas un roi sanguinaire mais plutôt un bâtisseur. Il sollicite les architectes phéniciens connus pour leur talent afin d'édifier des temples dans les capitales de l'Empire. A contrario, les cités du nord comme Harwad et Simira qui n'avaient pas cédé devant l'Empire sont soumises et les assyriens placent des gouverneurs dans les cités rebelles les faisant entrer pleinement dans le giron de l'Empire à partir de 734 avant Jésus-Christ. Téglat-Phalazar III ne compte pas s'arrêter là et lance ses armées afin de conquérir tout le littoral. Une nouvelle coalition se forme afin de s'opposer à l'Assyrie grâce au soutien de l'Egypte mais c'est un échec et la puissante cité de Tyr doit se soumettre tout en restant dans une position de semi-indépendance. Elle n'intègre pas pleinement l'Empire et peut continuer à profiter de ses richesses via ses comptoirs maritimes tout en versant un lourd tribut à l'Empire assyrien. Le contrôle de la Phénicie avait principalement pour but de contrôler le commerce maritime de Méditerranée qui était aux mains des Phéniciens. Les Grecs n'étaient pas encore entrés dans la partie mais cela n'allait pas tarder. La situation va rester en état pendant quelques temps jusqu'à l'arrivée sur le trône assyrien de Sargon II. La cité de Tyr est une ville bien particulière. Elle se trouve sur une île à proximité des côtes et possède un vaste réseau de comptoirs sur la Méditerranée ainsi que d'immenses richesses. Sa prise serait la gloire de Sargon II. Le roi d'Assyrie lance ses armées pour faire la conquête de la ville mais la bataille navale sera remportée par les navigateurs de Tyr et la ville semble totalement imprenable. Personne n'avait jamais réussi à franchir les murs de la cité-mer phénicienne et le roi Lully de Tyr en avait pleinement conscience. Sargon II décide de mettre la ville sous blocus mais n'arrivera jamais à prendre la ville malgré ses nombreuses tentatives. Son successeur, Sénachérib, poursuit le blocus terrestre et décide de soumettre tous les territoires du royaume de Tyr afin de faire plier la cité. En 701 avant Jésus-Christ, Tyr est maintenant une ville isolée qui n'a même plus pied sur l'Orient même si elle résiste et survit grâce à son empire maritime et notamment via les denrées en provenance de Carthage. La ville de Sidon va également tenter de se révolter mais sans succès. La cité sera détruite en 677 avant Jésus-Christ. Le roi assyrien suivant, Achar Adon, va également tenter la conquête de Tyr en 671 avant Jésus-Christ mais va se briser les dents comme ses prédécesseurs. Dans la foulée, le roi suivant, Azourba Nippal, sera sans nul doute l'un des plus grands souverains assyriens. Il réussit à mater l'Egypte ainsi qu'une rébellion de la ville phénicienne d'Aruad. Il sait que la ville de Tyr est techniquement imprenable et le roi Bal Ier de Tyr tient tête aux assyriens depuis plus de 10 ans comme son prédécesseur le roi Lully l'avait fait. Azourba Nippal est un fin stratège et prend la voie de la négociation. Il lève le blocus de la ville, restitue une partie des territoires terrestres de la cité tyrienne en échange de sa vassalité. Le compromis est accepté et Tyr retrouve un petit peu de souffle mais tout en entrant dans le giron assyrien. La situation n'évolue pas énormément au Proche-Orient dans les années suivantes et l'Assyrie a d'autres préoccupations avec les révoltes internes et les invasions extérieures des Medes et des Sith sur le nord et l'est de l'Empire qui se font de plus en plus présentes. La chute de l'Empire assyrien est consommée en 726 avant Jésus-Christ et le pouvoir passe au souverain de l'Empire néo-babylonien. Pour les cités phéniciennes, cela marque une courte période de trouble et réveille quelques volontés d'indépendance. L'Egypte des pharaons, Psa Mepic Ier et Nékao II tentent de reprendre le contrôle du Proche-Orient mais sans succès. Ce sont les babyloniens qui imposent définitivement leur domination en 609 avant Jésus-Christ. Le contrôle des babyloniens est plus strict que leurs prédécesseurs assyriens et la ville de Tyr se révolte une nouvelle fois quant aux autres cités phéniciennes, elles avaient déjà perdu depuis longtemps toute capacité d'indépendance ou furent détruites. Le roi de Babylone, Nabucodonosor II entend bien mettre fin à toutes les révoltes du Proche-Orient. Il écrase tout d'abord le royaume de Juda, l'épisode biblique de la destruction du Temple de Jérusalem et poursuit sa route pour faire le siège de la cité de Tyr. La cité phénicienne est dirigée par le roi Itobal III qui résiste aux armées babyloniennes. Cependant, le contrôle babylonien des autres cités phéniciennes lui permet de faire le blocus de la ville aussi bien terrestre que maritime. Tyr est maintenant coupé de son empire maritime et ne peut plus être ravitaillé. La glorieuse cité de Tyr se soumet en 573 avant Jésus-Christ à l'empire babylonien sans jamais avoir été prise par les armes. Plusieurs révoltes marqueront l'histoire phénicienne lors de la domination babylonienne. Mais la situation reste relativement paisible malgré le fait que la Phénicie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ce sont maintenant les navigateurs grecs et phocéens qui arpentent la Méditerranée et la fille de Tyr, Carthage, devient maîtresse de l'Occident reprenant à son compte les anciens comptoirs phéniciens. L'empire babylonien succombe lui aussi aux affres de l'histoire et ce sont les Perses conduits par Cyrus le Grand qui donnent le coup final à Babylone et donnent naissance à l'empire achéménide dans la foulée. La transition d'autorité se passe facilement pour les cités phéniciennes. On ne remarque pas de révolte spécifique et l'empire perse est beaucoup plus souple que les anciens assyro-babyloniens. Il renvoie les peuples exilés dans leur patrie et permet la liberté de culte. Mais à contrario, il érige la Phénicie en province de l'Empire avec des gouverneurs pro-perse. Les cités phéniciennes prennent une importance capitale dans le système militaire et commercial des Perses. La riche expérience des navigateurs phéniciens assure le contrôle de l'Asie mineure et du Proche-Orient à l'Empire perse. Tyre n'est plus la principale cité phénicienne mais la place revient à Sidon après une longue absence sur la scène politique. La raison de la déchéance de Tyre vient d'un conflit politique avec l'Empire perse. En effet, les rois achéménides avaient pour ambition d'étendre leur influence vers l'Occident et prendre le contrôle de Carthage et de ses possessions. Les habitants de Tyre, la plus importante flotte du Proche-Orient de cette époque, refusent de mettre leur bateau à disposition des Perses pour ce projet. Carthage restait la fille et l'héritière de l'antique cité de Tyre et allait représenter la continuité de l'idéal phénicien. Au tout début du 5e siècle avant Jésus-Christ, les cités-états phéniciennes ont parfaitement intégré l'Empire perse et les flottes de combat navale se remisent au service des grands rois afin de tenter l'invasion des cités asiatiques d'Anatolie ou également des cités grecques lors de la phase des guerres médiques. La civilisation grecque réussira à repousser l'Empire perse lors de la fameuse bataille de Salamine et les flottes de Tyre et de Sidon seront en grande partie détruites. Ce qui explique en partie l'animosité des grecs envers les phéniciens. Quelques temps plus tard, lorsqu'Alexandre le Grand unifiera le territoire de la Grèce et se lancera dans la conquête de l'Empire perse, les cités phéniciennes seront une cible de choix afin de paralyser les flottes maritimes de l'Empire perse. La plupart des cités vont se soumettre naturellement à Alexandre sauf la glorieuse cité de Tyre la fameuse ville imprenable piégée sur son île. Mais Alexandre le Grand va réussir l'exploit qu'aucun roi assyrien, aucun babylonien et même aucun Perse n'avait réussi. Il va réussir à prendre la glorieuse cité de Tyre en bâtissant une sorte de pont, une sorte de chaussée afin de relier l'île au continent et va prendre la ville. La chute de la ville de Tyre en 332 avant Jésus-Christ marque symboliquement la fin de la civilisation phénicienne. Mais cela n'est pas tout à fait exact. En réalité, la civilisation phénicienne va perdurer en Occident sous le nom de civilisation punique qui était dominée par la ville de Carthage et qui régnait sur un vaste empire maritime sur la Méditerranée occidentale. Mais maintenant, nous allons quitter le domaine chronologique afin de nous intéresser à la culture phénicienne, à ce qui les caractérise et ce qui les identifie par rapport aux autres peuples de la même époque. Comme vous l'aurez bien compris, le terme phénicien est une composition pour définir une population avec une religion, une langue, des coutumes et des techniques spécifiques. Il n'est à pas rare de trouver des termes plus spécifiques à l'époque antique, notamment sidonien pour la cité de Sidon ou tyrien pour la cité de Tyre, ou même canadéen de façon plus générique. Si l'on considère la région dans son ensemble. La langue des phéniciens fut traduite par l'abbé Barthélémy en 1758. Cependant, le manque de sources directes concernant ce peuple amène à des interrogations. De plus, la Bible leur fait un mauvais portrait via la terrible Gézabel et quelques autres anecdotes rocambolesques. Ils sont présentés comme des idolâtres faisant des sacrifices humains, ce qui n'était pas plus le cas en phénicie que dans le royaume de Judas de la même époque. Les grecs nous parlent souvent des phéniciens dans leur mythe. Persée libère Andromède sur le territoire phénicien, Adonis est originaire de Phénicie, tout comme la belle Europe enlevée par Zeus et Cadmos, le fondateur de Thèbes, est un phénicien et bien d'autres récits encore. Haïs par les grecs à cause de la période des guerres médiques et par l'idéologie nationaliste, les phéniciens n'en ont pas moins influencé lourdement la Grèce pendant la période orientalisante. Au niveau de l'architecture, les phéniciens font partie des peuples les plus avancés techniquement de leur temps. Leurs temples sont fréquemment installés dans de petites cités montagnardes surplombant les grandes cités-mères. Le site le plus connu est Balbeck avec des temples cyclopéens. Les temples actuels sont de construction romaine mais les fondations sont phéniciennes. Ils utilisaient la méthode révolutionnaire des cabestans et des poulies pour déplacer des blocs et la métallurgie du fer leur était connue pour la taille. L'abondance des forêts de cèdre était un gros avantage pour la construction. Ils seront d'ailleurs les fournisseurs de nombreuses nations pour le bois qui constituaient la principale richesse endogène de la région. Les temples phéniciens suivront toujours le même schéma d'une forme rectangle alignée sur les cycles solaires dans un style inspiré de l'Egypte. La Bible nous raconte que lors de la construction du temple de Salomon qui ressemble à s'y méprendre à un temple phénicien dans ses descriptions, le roi Hiram de Tyr envoya ses architectes et ses artisans pour aider son ami Salomon. La réalité historique est que nous n'avons aucune preuve de l'existence du temple de Salomon contrairement au temple qui parsème la Phénicie. Grâce aux recherches archéologiques et historiques, il semble que le premier temple de Jérusalem fut bâti en réalité par le roi Josias ou son prédécesseur au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les sources font état de commande pharaonique de bois de cèdre à la cité de Tyr. Il est probable que les artisans de Tyr, la plus puissante cité phénicienne de cette époque, fût sollicité pour la construction d'un temple à l'image de ce que l'on trouvait sur le territoire de la Phénicie. Notons que ce ne serait pas un cas unique, les rois d'Assyrie solliciteront également les architectes phéniciens pour l'édification de temples et de monuments. Le fait de créer un lien mythique entre le roi Salomon et le roi Hiram de Tyr, non classique des rois phéniciens, permet de créer le mythe d'un passé ancien, à une époque où Jérusalem n'était qu'un petit village et que la glorieuse cité de Tyr établissait ses comptoirs en Méditerranée. Le principe étant de se créer un passé glorieux pour le royaume de Judas. Une autre des inventions fascinantes des phéniciens est l'écriture alphabétique. Comme nous l'avons dit, la plupart des systèmes actuels d'écriture sont issus de leur création originale datant du XIe siècle avant Jésus-Christ. Latins, grecs, hébreux, étrusques, runiques et de nombreux autres sont issus de l'alphabet phénicien directement ou indirectement. La grande question concerne la naissance du système alphabétique. Préalablement, à l'époque proto-phénicienne, il existait plusieurs écritures employées au Proche-Orient. Le hiéroglyphique égyptien, notamment dans la cité de Biblos, ou encore le cunéiforme acadien ainsi que le syllabique ou garetique. Il est intéressant de constater que l'alphabet va naître en même temps que la Phénicie, soit juste après les invasions des peuples de la mer. Il me semble logique de considérer que les envahisseurs possédaient leur propre langue et leur propre modèle d'écriture. Le mariage des peuples cananéens endogènes et des navigateurs exogènes vont amener la mixité de leur langue et probablement de leur système d'écriture. Notons quand même qu'il existe plusieurs autres systèmes alphabétiques qui n'auront pas de survivance dans le même temps mais qui se sont développés à la même époque. Il semble néanmoins que l'alphabet phénicien ne soit pas un système totalement endogène mais plutôt une altération du système proto-phénicien avec un apport et des concepts externes. C'est l'explication qui me semble la plus logique à ce stade. Une autre des grandes inventions phéniciennes sera la monnaie. Les systèmes d'échange d'or et d'argent sont très anciens mais le fait de frapper des pièces de monnaie telles qu'on l'entend va naître seulement à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. L'invention n'est pas proprement phénicienne mais apparaît conjointement dans les cités phéniciennes et en Lydie soit en Asie mineure ainsi que dans les cités grecques dans la foulée. Les navigateurs phéniciens utilisent ce système pour contourner l'emprise mésopotamienne sur leur économie. Cependant, le système monétaire sera repris par l'empire babylonien assez rapidement suite à son efficacité. Mais l'élément culturel le plus notable de la phénicie vient de son développement maritime. Les navires phéniciens sont adaptés aux grands déplacements sur mer et pas uniquement aux cabotages. Ils adoptent la forme des embarcations des peuples de la mer ainsi que les techniques de combat navale et notamment l'épronage. La célèbre trière des grecs est clairement une évolution des navires de combat phéniciens qui l'ont précédé. D'autres navires plus imposants étaient dévolus au transport de marchandises qui pouvaient largement s'équiper de plusieurs tonnes pour de longs déplacements. Les phéniciens faisaient du commerce sur de très longues distances et se devaient de posséder une flotte adaptée. Les navigateurs de Tyre et Sidon n'étaient pas juste des marchands mais aussi des explorateurs et des bâtisseurs de villes que l'on appelle des comptoirs. Les phéniciens vont édifier des villes sur toute la Méditerranée dans les lieux stratégiques où se trouvent les richesses et sur les principales voies commerciales. Pour citer quelques exemples des villes les plus connues fondées par les phéniciens nous trouvons Carthage et Utique en Tunisie, Sabrata et Tripoli en Libye, Alger, Anaba et Constantine en Algérie, Tangier, Casablanca et Lixus au Maroc, Larnaca sur Chypre, Marsala et Palerme en Sicile, Cagliari et Olbia en Sardaigne, Adra, Cadix, Ibiza, Malaga, Huelga et Alicante en Espagne et bien d'autres encore sur les îles de Corse, Malte, Rode ainsi qu'en Asie mineure. Les navigateurs phéniciens contrôlaient les routes maritimes de Gibraltar jusqu'à la mer Noire. Ils seront également de grands explorateurs avec des voyages réguliers dans les îles britanniques et quelques expéditions à l'ouest de l'Afrique jusqu'au Sénégal et peut-être même jusqu'au Cameroun. Le manque de sources ne nous permet pas de savoir avec exactitude l'étendue de l'exploration phénicienne qui était considérable pour cette époque. Comme nous l'avons dit, il existe de nombreux vestiges de la civilisation phénicienne sur tout le bassin méditerranéen. Certaines coques de navire, des monnaies, des statuettes de divinité ou encore des tombes qui permettent d'identifier la présence des phéniciens. Et il se trouve que l'étendue de l'influence phénicienne est difficile à mesurer. Il existe même certaines théories qui disent que les navigateurs des cités de Tyr ou de Sidon auraient pu se rendre jusqu'aux îles des Açores. Cela n'est pas totalement incohérent, il est vrai que la navire phénicien avait la capacité de navigation en haute mer, même si cela n'est pas prouvé à ce stade. En réalité, aux Açores ont été trouvés des monnaies de la civilisation dite punique, c'est-à-dire cartaginoise. Donc, l'on peut attester sur un plan historique que les cartaginois ou du moins la civilisation punique a réussi à atteindre les Açores. Il est vrai que la civilisation punique est directement issue de la civilisation phénicienne, mais cela ne permet pas d'affirmer que les phéniciens avaient été aux Açores avant les cartaginois. Cela est une hypothèse, mais pas une théorie. Une deuxième énigme de navigation concerne les phéniciens. Il s'agit du fameux tour de l'Afrique. D'après Hérodote, dans son livre historique L'enquête, les phéniciens en partance du Liban auraient réussi à traverser le détroit de Gibraltar, auraient réussi à faire le tour intégral de l'Afrique, tout ça pour arriver dans la mer Rouge au port d'Etchon-Gueber. Évidemment, nous n'avons à ce stade aucune preuve historique de la validité de ce témoignage. Cependant, n'oublions pas que les phéniciens contrôlaient et avaient pour habitude de passer le détroit de Gibraltar et même qu'ils ont fondé des villes en Afrique, au nord du Maroc et qu'ils ont pu explorer les terres jusqu'au Sénégal et peut-être même jusqu'au Cameroun. Donc, à ce stade, l'idée du tour de l'Afrique n'est qu'une hypothèse mais mérite quelques recherches archéologiques afin de trouver s'il existe des vestiges phéniciens qui attesteraient de leur présence ou du moins que ces derniers aient pu faire des haltes au cours de ce long voyage qui aurait soit durant soi-disant duré trois années d'après Hérodote. Il existe encore une troisième énigme sur les voyages hypothétiques des phéniciens. Cette troisième théorie estime que les navigateurs des cités de Tyr et de Sidon auraient pu rejoindre les Amériques. En effet, nous avons parlé tout à l'heure de la théorie comme quoi les navigateurs phéniciens auraient pu atteindre les Açores. Et bien, certains chercheurs estiment que ces navigateurs auraient pu s'y servir des Açores comme tremplins pour finalement atteindre les Amériques. Alors cela se base principalement sur des légendes amérindiennes des civilisations mayas et aztèques mais également des incas qui nous racontent que certains hommes blancs avec de longues barbes sur des bateaux profilés seraient venus chez eux. Or, il est vrai que si jamais un peuple de l'antiquité avait eu les capacités de navigation pour rejoindre les Amériques, c'était bien des Phéniciens. Mais attention, ceci reste une hypothèse relativement fragile et cela nécessiterait d'avoir des preuves des vestiges archéologiques aux Amériques qui permettraient d'attester de la présence des Phéniciens comme par exemple des sépultures ou éventuellement des monnaies. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que l'exploration maritime des Phéniciens était colossale et nous réservera certainement quelques surprises dans les années à venir via les découvertes archéologiques. N'oublions pas également que certes, la civilisation phénicienne bénéficiait d'un immense empire maritime afin d'acheminer les marchandises de commerce de l'Occident à l'Orient ou de l'Orient à l'Occident. Mais il ne faudrait pas réduire les Phéniciens à de simples marchands. Ils étaient également de bons artisans. Les matières qui étaient récupérées en Occident ou en Orient étaient également transformées pour faire de superbes poteries, des arbres, des objets de bronze, de fer et tout un tas d'autres objets d'orfèverie ou autres qui étaient transformés par les navigateurs phéniciens afin d'être livrés à d'autres endroits. Donc, leur qualité ne se résume pas uniquement à la navigation mais également dans tout un tas d'art, d'artisanat qui vont donc se répandre sur toute la Méditerranée. Maintenant, dans une dernière partie, nous allons nous intéresser aux croyances et à la religion de la civilisation phénicienne avec les différents noms de divinités et les vestiges qui nous permettent de les identifier. Sur le plan religieux, les proto-phéniciens partagent un panthéon mixte entre les croyances mésopotamiennes et égyptiennes tout en possédant certains concepts propres. Ils possèdent un large panthéon mais sans unification globale. Chaque région ou ville possède des spécificités propres. Les croyances cananéennes reposent sur le modèle d'un démiurge suprême, elle, puis de ses fils et filles qui se répartissent les fonctions divines. Le mythe central est le cycle de Baal, le grand dieu qui règne sur le monde et qui doit combattre perpétuellement Mott, le dieu de la mort. Baal est vaincu symboliquement à l'automne et ressuscite au printemps pour reposer Mott dans les profondeurs de la mort, puis le cycle se reproduit éternellement. La difficulté principale vient du fait que Baal est plus un titre qu'une divinité et se traduit par seigneur. Il est donc fréquent de retrouver le nom de Baal précédant le nom d'une divinité variable comme Baal-Melkart ou de la même façon Baal-Yavé chez les Hébreux. Cette caractéristique est propre à tous les cananéens. Pour les déesses, nous trouvons la même difficulté avec le terme de Baalata qui veut dire la dame en tant que paraître de Baal. Lorsque les phéniciens deviennent différents des autres cananéens, suite à l'arrivée des peuples de la mer, nous voyons apparaître de nouvelles divinités Melkart, dieu de Tyr, Eshmoun, dieu de Sidon et Adonis, dieu de Byblos. Pour les déités féminines, nous retrouvons Astarté ou Anate depuis les temps proto-phéniciens et Tanite qui apparaît plus récemment. Sous des vocables différents, elles matérialisent toujours la grande déesse de la fertilité et de l'amour qui s'unit au dieu de l'orage, le Baal local suivant les villes. Il est probable qu'à l'instar de l'écriture, la religion phénicienne ait subi l'influence des peuples de la mer. Mais sans document, il est difficile d'en donner la mesure. Les rois phéniciens étaient symboliquement les représentants de la divinité tutélaire qui veillaient sur la cité, une sorte de dieu national avec son représentant royal. Ils possédaient ainsi les pouvoirs de justice, de droit divin à l'instar de nombreux peuples antiques. La Bible a donné une mauvaise image de la religion phénicienne transformant le nom des déités en démon. Mais cela est principalement dû à la proximité géographique. Le culte du dieu unique a pris en grippe les dieux voisins. Si les grecs avaient été les voisins des hébreux, nul doute que le roi des démons actuel ne serait pas Baal Zébuth mais bien Zeus quelque chose. La caractéristique principale de la religion phénicienne qui la différencie des autres est que toutes les divinités vénérées possèdent un caractère chthonien avec l'exemple notable de Baal qui doit mourir et ressusciter perpétuellement ou encore Anad sa sœur qui voyage aux enfers pour libérer son frère de Moth le dieu de la mort. Les divinités de la lune Yari et le soleil Shemesh meurent également pour ressusciter chaque jour dans la symbolique phénicienne. Au niveau des rites funéraires les phéniciens pratiquaient aussi bien l'inhumation que la crémation et parfois même l'embaumement. Les tombeaux des rois prenaient la forme d'hypogées ou de tombeaux artificiels suivant les époques. Les évolutions et changements sont probablement dus aux diverses influences externes suivant les époques égyptiennes et mésopotamiennes de domination. Les dieux et les notions divines sont omniprésents dans la culture phénicienne et notamment dans les noms. Ces derniers sont régulièrement composés à partir d'un nom divin et principalement autour du dieu Baal avec des rois comme Itobal ou Zakerbal qui font hommage à la divinité dans leur nom. Nous voici arrivés à la fin de notre étude de la civilisation phénicienne. Nous avons présenté la chronologie avec la période proto-phénicienne ensuite l'âge d'or ou la période d'indépendance puis la conquête successive par les grands empires mésopotamiens assyriens babyloniens puis perses. Tout ça pour finir avec la chute de la ville de Tyre en 332 avant Jésus-Christ conquise par Alexandre le Grand. Néanmoins comme vous l'avez bien compris il y aura une survivance à la civilisation phénicienne via la civilisation punique et la ville de Carthage mais ceci sera étudié dans une autre vidéo prochainement sur la chaîne. Les phéniciens peuples oubliés de l'histoire ne restent pas moins un maillon essentiel dans la chaîne de transmission entre les grands empires de la haute antiquité comprenez avant l'effondrement de l'âge du bronze et puis les empires plus récents comme les royaumes hébreux l'empire babylonien la civilisation grecque ou même la civilisation romaine. L'alphabet des phéniciens cette invention sera reprise par les araméens par les hébreux par les grecs les étrusques et les romains aujourd'hui notre langue française utilise encore un alphabet qui puise sa paternité dans l'invention des cités du liban qui a été faite il y a environ 3000 ans. La redécouverte de la civilisation phénicienne est en réalité relativement récente. Certes la langue fut traduite au 18e siècle mais à cette époque les chercheurs et les premiers historiens avaient une vision plutôt orientée de la civilisation phénicienne basée sur les sources grecques qui étaient considérées comme le summum de la civilisation et qui dépeignaient les phéniciens négativement et de l'autre côté sur le plan religieux avec la bible qui faisait des phéniciens un peuple d'idolâtres serviteurs de Satan si l'on peut dire. Évidemment ces sources étaient biaisées. Aujourd'hui au 20e siècle et maintenant au 21e siècle la redécouverte des vestiges archéologiques sur tout le bassin méditerranéen et de certains textes dans les archives mésopotamiennes et égyptiennes et également endogènes au peuple phénicien nous permet d'avoir une meilleure observation de cette civilisation et surtout de présenter un peuple brillant de navigateurs d'artistes qui ont marqué l'histoire de l'antiquité. Dans tous les cas j'espère que vous aurez apprécié la découverte de la civilisation phénicienne et pensez comme d'habitude à partager liker et commenter la vidéo. Je vous place bien sûr les sources bibliographiques afin de pousser plus en avant vos recherches sur la civilisation phénicienne. Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez me rejoindre sur le site Tipeee un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité et de vous proposer des vidéos de façon libre et indépendante. En contrepartie cela vous offre accès aux Académias des vidéos privées plus techniques non vulgarisées sur tous ces différents sujets. Et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, archéologie et mythologie sur la chaîne Arcana. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada